Bonjour, alors Fernand aujourd'hui ce sont des asperges vertes. Oui aujourd'hui on va préparer des asperges sautées à crues aux fines herbes. Alors tu m'as dit qu'elle était très compliquée cette recette. Oui c'est certainement la plus simple. Là on met trois bonnes cuillerées d'huile d'olive. Alors il y a de l'huile d'olive en Bretagne, il y a de l'huile d'olive dans le l'huile est chaude. Là il y a 300 g de pointes d'asperges vert pelées, lavées. Là ça sent le printemps. Oui mais on va rajouter le bouillon de volaille. 10 cl de bouillon de volaille. On va couvrir. On n'assaisonne pas. Non, on va le faire à la fin. Là on laisse cuire 5-6 minutes à couvert, à feu assez doux quand même. Oui à feu assez doux et puis une fois que le bouillon est évaporé, il restera juste les asperges enrobés avec un peu d'huile d'olive qu'on avait mis au départ. Donc elles vont bien s'enrober dans l'huile d'olive et elles vont être glacées par l'huile d'olive. C'est ça. Mais c'est bon les asperges sont accrues. Et là il les faut un petit peu croquantes. Pas d'alte quand même mais assez fermes. Il faut que ça accompagne bien en fait ce qui est viande rouge. Il faut une viande assez puissante. On peut déterminer à la crème de la même façon mais pour accompagner plutôt une volaille ou une viande blanche. Donc s'il manque un petit peu de bouillon, si ça réduit de trop et que les asperges ne sont pas cuites. Il faut rajouter juste un petit peu d'eau. Il y a un soupe d'eau ? Oui, pour compléter jusqu'au terme de la cuisson. À mi-cuisson, on les sale et on les poivre. Et on les poivre. C'est cuit ? On retire le couvercle. C'est cuit. On va rajouter le filet de jus de citron. Donc quelques gouttes de jus de citron pour leur apporter un peu d'acidité. Des fines hermes, ciboulette. Donc une bonne passée de ciboulette. Du cerfeuil et du persil plat. On les dresse dans le plat. Et un morose avec un petit filet d'huile d'olive. Ferdinand, ça peut faire une belle entrée. Ça peut faire une belle entrée mais ça peut bien accompagner aussi un plat tel qu'un magret de canard ou une côte de bœuf. Ou des œufs. Ou des œufs, oui. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. Au revoir.